Générique Une entente a été trouvée entre le président Martelly et le Parlement en vue de la ratification du prochain Premier ministre selon le président de la Chambre des députés Sorel Jacinthe. Monsieur Jacinthe a toutefois fait remarquer que les négociations se poursuivaient en ce qui a trait à la composition du cabinet ministériel. C'est l'amendement de la Constitution, le deuxième, c'est les 17 députés, les deux sénateurs et la ratification de M. Rouzy. Sur l'amendement de la Constitution, nous nous avons tout pour le président retirer et en même temps pour les versions corrigées. Mais cependant, version que nous avons maintenant demandé pour nous analyser, pour nous garder, est-ce qu'il y a des poussières là pour nous dépoussiérer, pour nous finirer, pour nous ne pas avoir aucun négociation. Donc, c'est ça qu'on a fait conner, gouvernement, président, le président, l'a analysé le texte là, l'a gardé le texte là, nous-mêmes nous voyons ensemble pour nous finaliser là avant qu'il publie, parce que nous n'allons pas encore répéter. Donc, c'est le président Martelly qui est en place, c'est lui qui a l'autorité d'autoriser cette correction, donc, la sous-question, ça nous va demander pour nous faire correction. La question des 17 députés avec des sénateurs, la question des 17 députés au Nouchita, nous avons deux propositions qui en courent. La première proposition, c'est refaire complètement pour les 17 députés, les deux sénateurs. La deuxième proposition, c'est pour un dernier résultat, CEP a voyé sous question de BCN, plus ça, d'avoir 14 là dans l'île, parce que le cas de Ouigo, pas qu'aucune contestation, et les deux sénateurs, pas qu'aucun problème, donc, publié les 16 et plus les 3, a refaire complètement les élections pour Jacques Mel, Belader et le député de Valière. Dans le cadre de madame, je ne me rappelle pas trop bien, son nom est de Bertoll. Qu'est-ce qu'on est, quoi est-ce que vous pensez, pourquoi vous pensez ça ? Bon, moi, nous venons maintenant la question, son détail, nous viens pour nous réchiter encore sur la formation du gouvernement. Mais, je dis bien, nous d'accord sur la question du premier ministre, dans la question de la formation du gouvernement pour les ministres, nous voient le discuter, mais les passés comme au détail, nous d'accord sur le profil là, nous d'accord sur le programme là, maintenant pour la formation du gouvernement, nous voient le chiter encore, mais ce n'est pas ça qui va l'influencer, ou non, le vote de la ratification du premier ministre. Donc, on est d'accord avec M. Ouzi, on est d'accord avec le président, donc, on n'a pas de problème du tout là-dessus. L'épidémie de choléra est en nette progression au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Carrefour et à Grécier. C'est l'annonce faite par le chef de la mission MSF en Haïti, Romain Gidelin. M. Gidelin a fait remarquer que Médecins Sans Frontières a déjà soigné plus d'un millier de personnes en trois jours. On observe une augmentation depuis plusieurs semaines sur nos centres de traitement à Léogane et dans le nord du pays. D'autres acteurs nous ont également signalé des augmentations dans le sud du pays et dans certains endroits localisés du pays. Maintenant, c'est effectivement surtout à Port-au-Prince que l'épidémie a repris et qu'elle atteint des proportions inquiétantes. Par rapport à ça, la population de Port-au-Prince doit en être informée tout d'abord, et ensuite, on invite la population à prendre des mesures d'hygiène en conséquence. Les gens doivent redoubler de vigilance sur les mesures d'hygiène pour freiner la contamination. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau chlorée, notamment et surtout en allant aux toilettes, et avant de passer à table, avant de manger. Il faut chlorer l'eau, et si les gens n'ont pas de chlore, il faut la bouillir. Il faut aussi, puisqu'il y a des populations dans le besoin, faire une distribution d'aquatab, de savon, de seau, pour toutes ces populations qui n'ont pas les moyens de s'offrir justement ces produits pour améliorer leurs conditions d'hygiène. Si une personne présente des signes de diarrhée répétés, il faut vite la transférer dans un centre de traitement. Le service téléphonique Etoile 300 a été remis en place par le gouvernement. Donc, si vous avez des problèmes de transport, vous pouvez effectivement numéroter Etoile 300. Vous tomberez sur un interlocuteur qui pourra vous envoyer une ambulance pour vous transférer dans un centre de traitement. Le choléra, il faut savoir que ça se soigne bien. Maintenant, c'est une maladie qui tue, si elle n'a pas prise rapidement en charge. Donc, il faut, dans ces situations-là, transférer très rapidement les gens. Il ne faut pas perdre de temps. Si la personne est dans un état critique, il faut tenter de lui faire boire une solution, donc de l'eau chlorée, avec une pincée de sel et un peu de sucre, avant de l'envoyer dans un centre de traitement. Puisque, effectivement, on peut sauver des vies dans le temps de transport qui amène la personne au centre de traitement. Enfin, MSF regrette qu'il n'y ait pas encore beaucoup de structures de prise en charge médicale de choléra dans Port-au-Prince. Il faut louer l'effort fait par des partenaires, que ce soit Médecins Sans Frontières ou d'autres ONG. Il y a eu beaucoup de structures qui ont réouvert ces derniers temps avec l'afflux de cas. Maintenant, on est au regret de constater qu'il y a encore des centres médicaux publics qui n'offrent pas encore ce service de prise en charge médicale du choléra. Ceci doit être corrigé au plus vite par le gouvernement. Des organisations féminines protestent contre une éventuelle fermeture du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Selon les responsables de ces organisations, le premier ministre désigné a déjà changé d'avis face à la mobilisation de ce secteur. Reportage chez Laloui. Le premier ministre désigné serait revenu sur sa décision de supprimer le ministère à la condition féminine. La chef de cabinet du dit ministère en a fait l'annonce ce vendredi à la suite d'une rencontre avec M. Daniel Rousier. Selon Yolette Megual, le collectif des organisations de femmes pour le maintien et le renforcement du ministère à la condition féminine a mis l'accent sur l'importance du ministère dans la société haïtienne. Et en ce sens, il ne peut être supprimé. Je m'en profite de toute organisation de femmes qui sont dans toutes régions du pays, qui sont déçus de mauvais oeil, qui sont déçus lorsqu'ils apprennent que le premier ministre désigné va voir de presse et qu'il a dit que le ministère de la condition a fait une direction de l'affaires sociales. Je m'en disais, mesdames, je vais te la changer. Le ministère de nous a toujours été. Le premier ministre désigné a nous garanti ça. Et en plus de ça, le premier ministre désigné a montré nos volontés que les gagnent pour les mettre problématiques au cœur des actions gouvernementales. Dans le même ordre d'idées, le premier ministre désigné entend renforcer le ministère et veiller à ce que le quota de 30% de femmes soit représenté dans le prochain gouvernement. Toujours selon ce que révèle la chef de cabinet de la ministre à la condition féminine, Yolette Megual. Nous, d'accord, et nous ne sommes pas contents parce que dans l'amendement de la constitution, il y a déjà prévu dans tout espace et décisions, dans tout espace de la vie nationale, on doit gagner un pipetti, un quota pipetti de 30% de femmes. Donc nous-mêmes, dans le collectif, nous prenons le premier ministre en homo, nous prenons veiller à ce que dans le prochain cabinet ministère, il y a le lien, il y a le compte de questions quotas. Voilà qui a toujours été le leitmotiv des militantes féministes haïtiennes. Pour la dirigeante de l'organisation Caïfemme, Danielle Magloire, qui s'est catégoriquement opposée à l'idée de supprimer le ministère, l'institution doit mener sa mission jusqu'au bout. Alors que le ministère se réjouit de ce revirement du premier ministre, la militante féministe Danielle Magloire estime qu'il serait mieux que M. Rousier se prononce publiquement sur la question. Nous attendez tout de paroles qui parlent de la position qui a changé. C'est pour ça que nous espérons que c'est vrai. Mais nous n'avons pas de rester sous l'humeur sous ça. Nous nous disons tout autant que nous avons le positionnement public de M. Rousier. C'est publiquement qu'il prenne la position pour dire qu'il a retiré le ministère et qu'il a enfoué l'en dans le ministère de l'affaire social. ça contre lequel nous révolter. Eh bien, ces mêmes gens pour le prendre responsabilité, pour le dire publiquement à Bouchy, eh bien non, c'est pas ça, cap fait. Rappelons que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a été créé en novembre 1994 sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. L'UNESCO et l'OIF ont fait don d'un lot de matériel audiovisuel aux associations de médias haïtiens et à la Télévision nationale d'Haïti. Ces équipements évalués à 40 000 dollars américains permettront aux médias de renforcer leurs capacités. Reportage Jacques Bourdeau. C'est en présence des présidents de l'Association des médias indépendants AMI et l'Association nationale des médias haïtiens ANMH que l'UNESCO et l'OIF ont procédé à la cérémonie symbolique de remise de matériel de travail pour les journalistes des médias faisant partie de ces associations. 44 caméras et des enregistreurs numériques, c'est le total des matériels remis par l'UNESCO et l'OIF au président des deux associations, le représentant de l'UNESCO en Haïti. Il s'agissait d'apporter, d'aider de manière concrète et de manière adéquate. Donc les présidents des associations ont contacté leurs membres qui nous ont renvoyé une liste dans la limite de notre budget. Donc c'était des matériels, ça dépendait des médias. Il y a par exemple des caméras pour la TNH, trois caméras pour la TNH, HDV, aussi des magnétoscopes et des lecteurs magnétoscopes pour faire le montage. Aussi pour la radio, c'est un transmetteur de 500 watts qui sera installé dans la région des Cailles, dans le sud, dans le sud-est pour permettre aux personnes qui habitent du côté des Cailles de pouvoir capter la RNH. Le président de l'association des médias indépendants, Marcus Garcia, déclare apprécier ce geste de l'UNESCO et l'OIF mais souligne que les Thaïtiens doivent aussi penser à accompagner les médias en vue de faciliter leur travail. Ce sont les cérémonies d'investiture du 14 mai dernier lorsqu'on apprend que cela a coûté la bagatelle de 4 millions et demi de dollars américains. Et que je sache qu'il n'y a pas un seul média qui puisse se prévaloir d'avoir reçu un seul cent de ces 4 millions et demi de dollars américains alors que sans les médias que représenterait une investiture. C'est nous les médias qui couvrons de goût en bout la cérémonie et sans nous cela évidemment n'aurait eu aucun impact. Et à aucun moment il semble qu'on ait jamais pensé aux médias. De son côté, le président de l'association nationale des médias haïtiens Max Sauvé a attiré l'attention sur les rapports cordiaux qui existent entre les deux associations. Je pense que quels que soient les nuages qui pourraient se présenter à l'avenir les deux associations seront toujours l'une à côté de l'autre pour défendre l'essentiel qui est la liberté d'expression la liberté d'exprimer et de critiquer et de commenter. Je pense que au-delà des divergences qui existent comme partout ailleurs au niveau des associations on se retrouvera toujours l'un à côté de l'autre pour défendre les intérêts de la presse haïtienne. Ce geste de l'UNESCO et de l'OIF aux médias haïtiens dont la TNH fait suite aux promesses de ces organisations d'accompagner les médias haïtiens après le tremblement de terre du 12 janvier. Lancement hier soir à l'hôtel Caribe Convention Center de la deuxième édition du salon de la technologie de l'énergie et de l'environnement baptisé E2Tech 2011. Il s'agit pour les organisateurs de porter les instances concernées à créer un cadre légal dans le domaine des nouvelles technologies de la communication. Mathias Pierre, le président de l'association haïtienne des technologies de l'information et de la communication à TIC pense que beaucoup reste à faire dans ce domaine en Haïti. E2Tech, c'est un événement où l'on fête la technologie. Mais en plus de fêter la technologie, je pense que E2Tech c'est un espace aussi où la TIC fait connaître l'importance de la technologie dans le secteur et l'importance de réguler ce secteur qui contribue tellement à l'économie haïtienne. Il faut créer un cadre régulateur, il faut éviter de diminuer la confiance dans le secteur donc il faut créer beaucoup plus de confiance. Il faut permettre aux acteurs d'évoluer, il faut faciliter la compétition. C'est le seul moyen de diminuer la barrière digitale. Ça veut dire permettre à beaucoup plus de personnes dans les milieux les plus reculés d'avoir accès aux technologies. Et je pense que c'est en gros le message de la TIC. Comme aujourd'hui 3 millions de personnes ou plus ont accès aux téléphones cellulaires, nous voulons et nous devons travailler pour que plus de 4 millions de personnes aujourd'hui aient accès à l'Internet. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui, on ne peut pas éviter l'autoroute de l'information aujourd'hui. de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada